bonjour mes petites mimines comment allez vous aujourd'hui pour le matériel il vous faudra j'ai pris deux couleurs une parme et une violette c'est de la laine j'ai pris ce qui me restait ça vient de dmc s'est accrocheter avec une aiguille de 4 mm donc deux pelotes un crochet de 4 mm une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer les fils à la fin à tout de suite pour le tuto pour ce premier tour on va commencer à faire un cercle magique on va venir me bloquer ce cercle magique par une maille en l'air et on vient monter deux mailles en l'air supplémentaire on va travailler dans le cercle on va venir faire quatre groupes de trois brides séparés de deux mailles en l'air ici les trois mailles en l'air compte pour une bride donc on va faire deux brides deux mailles en l'air deux mailles en l'air trois brides deux mailles en l'air à nouveau trois brides, deux mailles en l'air, et le dernier groupe de trois brides, on vient serrer le cercle magique, et l'on vient fermer le tour par une maille coulée, dans la troisième maille en l'air du rang précédent, et on obtient un carré avec les deux mailles en l'air qui forment les coins du carré, et on a bien une, deux, trois, quatre groupes de trois brides. Pour le rang suivant, je vais venir cacher le fil du cercle magique en même temps, je viens faire une maille en l'air, je viens dans la deuxième maille, piquer et faire une maille coulée, je viens faire une maille en l'air, et ici dans le premier arceau, je viens réaliser huit brides, un, deux, trois, et huit, je viens faire une maille en l'air, je viens dans l'arceau suivant faire une maille serrée, une maille en l'air, et dans la deuxième maille, donc vous vous trouvez dans la brique du milieu, on vient réaliser deux mailles serrées, une maille en l'air, et à nouveau au même endroit, deux mailles serrées, une maille en l'air, et une maille serrées dans l'arceau, une maille en l'air, et dans le dernier arceau, ici, là, je viens réaliser les huit brides, voici le coeur est réalisé, et pour fermer ce coeur, on va venir, alors on va pousser un petit peu tout ce petit monde, voilà, et on vient faire ici, dans la maille en l'air du rang précédent, on vient réaliser une maille coulée, je viens passer, alors, ici, hop, je viens passer ça, ici, je viens faire une maille en l'air, et je viens couper le fil, et je tire, je n'ai plus qu'à couper celui-ci, puisque je l'avais caché avec les mailles, et celui-ci, je n'ai plus qu'à le cacher, et mon coeur est terminé, oui. Merci. Voilà. Bravo ! Voilà, avant bien de terminer ce joli cœur, alors ce joli cœur, si vous voulez l'intégrer dans un granit comme celui-ci, je vous renvoie vers ma boutique d'Etsi, où je vais mettre à disposition la fiche explicative pour réaliser le granit et le transformer en mitaine. Donc, si vous souhaitez obtenir les mitaines pour intégrer ce cœur, eh bien, retrouvez-moi sur la boutique Etsi. Je vous laisse tous les coordonnées en dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo, et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !